Oh, il y a eu pique-nique, normalement c'est revenu, allo, 1-2-1-2, re-crackball, re, ah non, il y a eu un drop de OBS, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, mais tout va bien, je suis là, enfin tout a l'air d'être rentré dans l'ordre, donc, Ah, terminale de la scénariste, on va voir son point de vue, de Viviane O'Donnell à Tina Hopkins, un agent en anglais cette fois, je vais parler à monsieur Babowski, mais je ne pense pas que ça servira à grand chose, Pete l'a demandé parce qu'il a ses entrées à la télévision, il faut qu'on accepte le fait qu'il y aura des changements à faire pour l'adaptation au petit écran, Je suis d'accord que nos femmes sont importantes, mais les ventes de Silver Shards hors de Boston sont loin d'être idéales, beaucoup de choses dépendent du succès du pilote, si monsieur Babowski pense qu'un majeur d'homme anglais peut aider à faire décoller l'audimat, il faut t'en tenir compte J'adore le travail que Vince et toi avaient fait sur Silver Shards, la série n'aurait jamais existé sans toi, je sais que c'est difficile, mais c'est de tenir bon Shannon fait partie de la famille, je te promets de me battre, mais il faut que ce soit réglé avant dimanche, je n'annulerai pas ma lune de miel une nouvelle fois pour une affaire de ce genre Assure-toi que Babowski ne se défile pas avant que je puisse lui mettre la main dessus Tina ma chérie Il nous faut les nouveaux textes sur le champ, je ne sais pas comment vous faites à la radio, mais nous on a un traiteur, débrouiteur, des assistants et des acteurs qui se tournent les pouces à cause de vos derniers retards, ce n'est pas du Shakespeare que vous écrivez, on est d'accord, c'est de la télé Je sais que vous n'aimez pas le nouveau petit singe, mais le focus group l'adore, il a donné de meilleurs résultats que Claire avec sa perruque minable En parlant de ça, l'agent de Claire n'aime vraiment pas cette perruque, pas du tout Claire arrive lundi et le mieux, c'est d'oublier le postiche, j'ai pas raison Shannon est un amour de remplacer Claire pendant qu'elle travaille, son autre filmais il voudrait mieux qu'elle ne soit pas dans le coin quand Claire arrivera, vous pouvez vous en occuper, merci Ah ouais, dans ces grosses ambiances Une grosse ambiance Bon alors, c'est pas tout ça Mais où qu'il ait l'ascenseur pour aller en haut ? Enfin l'escalier ou l'ascenseur, je sais pas Ah, toi t'es tombé Toi tu es tombé de haut Tendu Matos à revenir chercher plus tard la hache, le boss l'a trouvé trop lourde à emporter mais je suis sûr de pouvoir la vendre, les bandes dessinées doivent bien rester quelques-unes de lisibles J'en tirerai toujours quelques capsules, réserve, je dois juste trouver quelqu'un de capable de crocheter cette serrure, je lui ai demandé à Karl, il pourra peut-être m'aider, il faudra peut-être convaincre Ken Standish de m'aider, ce foutu singe me file les jetons Le fiche, les jetons Il faudra peut-être ? Il faudra peut-être qu'ils me font et rémi 2 saugus iron works ça a l'air attendait c'est par là putain ça y est c'est bon j'ai trouvé c'est bon j'ai trouvé mec c'était juste en face de là où d'accord merde c'est un luminescent c'est un putain de luminescent ah oui salut on va enfin se marrer un peu ça a un petit peu explosé j'ai l'impression bon ça y est on a fait l'intégralité du niveau terminal du studio de commande petite fonderie où les ennemis sont tous se lancer la même molotov dans un endroit clos ah oui oui effectivement sélectionner un fichier audio à lire oh Sous-titrage ST' 501 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 Pour protéger les innocents Et faire régner la justice Cet ange qui arrière s'appelle Silver Schwab Épisode d'aujourd'hui Meurtre à Scully Square C'est au bout de cette ruelle Tiens 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 Alors mon petit monsieur On s'est perdu ? Ah 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 Ouais alors Tu t'es perdu ? J'ai rendez-vous avec un ami Ça ne vous regarde pas Je vais peut-être... Oui, je vais l'appeler Maintenant, si vous voulez bien me laisser Pas si vite, monsieur le marquis Ton larfeuille, à boule Puis donne-moi ta mallette aussi Allez, dépêche Certainement pas Est-ce que vous savez qui je suis ? Bordel à gueule, Louise Mais pourquoi t'as fait ça ? Parce qu'il aurait pu nous identifier, tiens Tu veux en passer quelques années à l'ombre ou quoi ? Vas-y, fais voir ce qu'il y avait dans sa mallette On va être vraiment lâche pour se cacher Ah non Oh non putain Oh non Oh non On doit être plein au sas T'es née de papillon On est pas aux pièces Je suis pas pressée Je suis pas pressée Je suis à l'endroit Le papillet a permis de conduire Je sais que t'es là Oh non Oh non de dieu On est dans la panade camarade Tu sais qui tu viens de refroidir ? C'est le maire bon dieu C'est le maire Murphy Quoi ? Le maire Murphy ? Qu'est-ce qu'il voulait ici l'asticot ? Ah bordel Un mystère assurément Qui t'a dit ça ? Montre-toi si t'es un homme Vous avez tué cet homme de sang-froid Et vous allez payer pour ce crime Miseur ! C'est Silver Shroud ! Fausse tirer d'ici Fissa ! Eh ben moi j'ai pas peur de Silver Shroud Ça sent le chargement ! Malheureusement Qui t'a dit ça ? Qui t'a dit ça ? Qui t'a dit ça ? C'est au bout de cette ruelle Tiens 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 Alors mon petit monsieur On s'est perdu ? Ah 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 ouais Alors tu t'es perdu ? J'ai rendez-vous avec un ami Ça ne vous regarde pas Je vais peut-être... Oui ! Je vais l'appeler Maintenant Si vous voulez bien me laisser Pas si vite monsieur le marquis Ton larfeuille à boule Et donne-moi ta mallette aussi Allez dépêche Certainement pas Est-ce que vous savez qui je suis ? Bordel à que Louise Mais pourquoi t'as fait ça ? Parce qu'il aurait pu nous identifier Tiens Tu veux repasser quelques années à l'ombre ou quoi ? Vas-y Fais voir ce qu'il y avait dans sa mallette Te voilà Salle petite enfoiré Rien de personnel hein Et paf ! Oh mon dieu ! Par contre je vais pas la chercher Et oh mon dieu ! Par contre je vais pas la chercher Et oh mon dieu ! Tu sais qui tu viens de refroidir ? C'est le maire bon dieu ! C'est le maire Murphy ! Quoi ? Le maire Murphy ? Mais qu'est-ce qu'il foutait ici l'asticot ? A Scully Square ? Un mystère assurément Qui qu'a dit ça ? Qui qu'a dit ça ? Ok Grimas pas de soucis Vous avez tué cet homme de sang froid Et vous allez payer pour ce crime Miseur, c'est Silver Shroud ! Faut se tirer d'ici puis ça ! Eh bah moi j'ai pas peur de Silver Shroud T'as entendu ? Allez, sors de ta cachette Que je t'envoie rejoindre monsieur le maire Pour vos crimes La sentence est sans appel La mort Le... Noooon ! Nooon ! Faut qu'un homme Justice a été rendue. Ma tâche est terminée. À moins que... Pourquoi êtes-vous venu ici, Monsieur Murphy ? Pour vous jeter dans les bras de la mort et priver Boston de son maire ? Il y a quelque chose. Montre-toi, crapule, où Silver Shroud te frappera du brave vengeur de la justice. Que va-t-il advenir de notre valeureux héros ? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode des aventures palpitantes de... Silver Shroud ! Vous êtes sur Galaxy News Radio, une filiale du groupe Galaxy News Network. New, Radio. Quand les criminels envahissent les rues de Boston, 20 justiciers solitaires sortent de l'ombre pour protéger les innocents et faire régner la justice. C'est plus et plus de cas comme ça. C'est quand le gardien s'appelle Silver Shroud. L'épisode d'aujourd'hui, le mystère du maire Murphy. Ok d'accord, t'es buggé. Ah non, t'es plus buggé en fait. Allez, montre-toi, lentement. Silver Shroud, n'est crainte mon vieil ami. Ce n'est que moi. La maîtresse du mystère. Qu'est-ce qui t'amène à Scully Square en cette nuit sordide ? Je remontais la trace de Murphy. On dirait que monsieur le maire trempait dans une affaire douteuse. Super stressant la survie, tu m'étonnes. La loi, c'est moi. La sentence. Le mort. Le maire. Tu veux dire, il n'était pas ici dans l'exercice de ses fonctions. Je vais te trouver. Bien au contraire. Tiens, regarde ce que contenait sa mallette. Dispersez-vous. Mettez-lui la main dessus. Mais ce sont des dossiers mobiliers. Il y a les titres de propriété et les contrats de pension par les commerces. Pas plus rien. Non c'est pour moi mais à je vais chez vous, tout doit croire que le maire trempait sans bruit de dinamine. Tout va falloir que le maire trempait pour quelque sinistre affaire. Il était censé rencontrer un grand plus ici même. Alors, monsieur le maire, j'espère que vous avez... Mais... qu'est-ce que... Silver Shroud est la maîtresse du mystère ! Mais... le maire ! Fa'é l'obèse, le parrain de la mafia locale. J'aurais mieux fait de filer. C'est donc toi que le maire te fait rencontrer. Et pourquoi ? Oh, reviens, je m'amusais bien, moi. Je te conseille de faire ce qu'il dit, Fa'é. Jamais, vous m'entendez ? Vous savez pas où vous avez fichu les pieds, tous les deux ? Comme tu voudras. Pour tes crimes, la sentence est sans appel. La... La mort ! Tu vas voir ce qu'elle te dit, la mort ! Adios, amigos ! Silver Shroud ! Tu es touché ? Je vois. Ce n'est... qu'une égratignure. Par à sa poursuite. Ne le laisse pas s'échapper. Non. C'est quoi, ce bordel ? Qu'il court. Bouh ! Nous le retrouvons... C'est quoi, ce bordel ? Je dois absolument extraire cette paille. Tu perds trop de ça. Je dois... retourner à moi. C'est tout ce que tu sais faire ? Plus un mot. Courageux Silver Shroud. C'est une vilaine blessure. Je vais t'emmener à mon boudoir. C'est tout prêt. Ah oui. Le boudoir. Ça faisait longtemps. Ah oui. Très longtemps, mon vieil ami. Mon vieil... Très longtemps. Vite. Ne perdons pas une minute de plus. Que va-t-il être venu de notre valeur à héros ? On le saurait en écoutant le prochain épisode, les aventures palpitantes de... Silver Shroud. Vous êtes sur Galaxy News Radio, une filiale du groupe Galaxy News Network. C'est ça, c'est ça. Camomède, extase et douleur. Ce n'est peut-être que le boudoir du mystère. Chut, reste tranquille, Silver Shroud bien-aimé. J'ai retiré la balle de cette fermine, mais la fièvre n'est pas encore retombée, et tu souffres atrocement. Maîtresse du mystère ? Non, ça, ça va. Mais, le maire, Fahé l'obèse, nous sommes tombés sur une toute grosse affaire, partenaire. Vous vous trompez, cher et tendre amie. Silver Shroud est tombé, c'est vrai. Mais la maîtresse du mystère était sur l'affaire depuis longtemps. Je l'ai suivi jusqu'au lieu fatidique où il devait retrouver Fahé l'obèse. J'étais sur le point de... Silver Shroud est la graisse du mystère. Il a franchi. C'est le commandant Corcoran qui vous parle, police de Boston. Nous savons que vous êtes là. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre du maire Murphy. Sortez les mains en l'air. On dirait que nous avons quitté la scène du crime de Scully Square au pire des moments. Nous nous sommes attirés les soupçons des plus fins liniers de Boston. C'est très fâcheux. Fâcheux pour nous, certes. Mais providentiel pour Fahé l'obèse. Je commence à entrevoir son plan machiavélique. Maudite blessure. Écoutez-moi bien, les justiciers. Vous aurez une chance de vous expliquer. Sortez immédiatement, sans arme, et vous aurez les meilleurs avocats de la ville. Je vous le garantis personnellement. Vous allez peut-être me trouver des fêtistes, mais je crains que même les plus grands ténants par vous ne fassent plus rien pour nous. Vous avez raison, maîtresse du mystère. Il faut fuir votre boudoir. Échappez à la police. Nous allons prouver notre innocence et nous venger de Fahé. La partie est terminée. Je donne l'assaut. Silver Shroud, maîtresse du mystère, police de Boston, main en l'air. Commandant Corcoran, le droit forgeur de la justice ne peut s'abattre sur vous, car vous n'avez commis aucun crime. Pauvre petit toutou. Pauvre petit toutou. Arrêtez ou je donne l'ordre d'ouvrir le feu. Messieurs, feu à volonté. Bon sang, d'où vient cette fumée ? Attendez, elle se dissipe. Commandant, ils ne sont plus là. Ils ont disparu. C'est pas une quête. Là, tu peux nous montrer Swan. Tu es juste à côté. Qu'est-ce que c'est ? C'est vers le magasin de comics. Tu suis le symbole du cygne et tu tires sur le truc qui flotte. Je peux montrer, je peux voir ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas du truc. C'est personnellement notre héros, Silver Shroud. Quelle que soit la raison de cette demande, prudence, Silver. Nous sommes tous avec vous. Galaxy. You. Radio. Hé, Silver Shroud. Vas-y, dis-moi ton identité secrète. Je ne répète pas à personne. Alors, attendez. Tu vas être mort de rire. Mais j'imagine que ça va être un signe, Swan. Sous-tout le symbole du cygne. Alors, attendez. C'est vers le magasin de comics. Ok. Ça se tease. Allez, viens, poupée. C'est par là. Bah ça, Polly. C'est la première fois que je vois une planque secrète de gangsters en vrai. Nom de... Polly. Espèce de cave. T'as du yaourt dans le crâne ou quoi ? Tu ramènes une donzelle ici, dans notre planque. Ma planque ! Oh, relax, patron. Elle est réglo. Pas vrai que t'es réglo, Wendy ? Cindy ? Ah, non, non, mais la série est énorme. J'adore. Je sur-kiffe, quoi. C'est tellement bien trouvé. Donc, je suis devant le truc de comics. Mais alors, attendez. C'était quoi le truc ? Où est-ce que c'était déjà ? Je crois que c'était par là-bas. Sur la droite, quand on est face à l'entrée. Ok. Donc, l'entrée est là. Ah, oui, ça y est, oui, je vois. Donc, il y a un signe... Étant du signe. Oh, putain, d'accord. Oh, merde, je me mets pile dans les radiations. Niveau 50, d'accord. Oh, merde, il peut m'avoir de dedans. Attends, mec, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Putain, ce truc. Mais viens par là, t'es émue. Voilà. Oh, le con. ? Voilà. Et voilà. ce mode easy bah oui c'est que tu crois c'est d'artier en même temps furie point insister ah oui d'accord les dégâts augmentent après chaque coup qu'on sécutive sur la même cible oh putain en ce truc casque en métal débris de bateaux signes d'accord une des meilleures armes corps à corps d'accord quand les criminels envahissent les rues de boston c'est chaud quand même le solitaire sort de l'ombre pour protéger les innocents et faire régner la justice cet ange gardien s'appelle silver shroud épisode d'aujourd'hui le mécaniste tombe le masque voilà ligoté vendu au dessus d'une fosse enflammé voilà qui me rappelle nos aventures contre l'écorcheur de celle ci à toi maîtresse du mystère tout à fait inébranlable silver shroud mais ce meurtrier défiguré n'arrivait même pas à la cheville du maître du mal qu'est le mécaniste maître du mal moi détrompez vous maîtresse du mystère ce que vous appelez le mal est en réalité le chemin de l'illumination moi et moi seul le mécaniste suis capable de saisir toute l'étendue de la folie humaine la chair est faible le futur du massachusetts s'écrira en lettres d'acier le seul futur qui t'attend le mécaniste c'est un très long sommeil dans une cellule inviolable tu n'es qu'un misérable hors la loi qui a la folie des grandes oeuvres à ce propos ton déguisement ridicule merde inébranlable silver shroud regarde plutôt au dessus de nous la tête de notre improbable ami robotique est là et il semblerait qu'elle soit en train de ronger nos liens comment ça va en bas hé le mécaniste le robot de pacotille tu te souviens de moi non je m'en doutais tu vois c'est ça ton problème tu m'as donné la vie mais tu veux jamais aimer t'aimes au pied de nous espèce de l'image égoïste tu vas payer des pigres vous n'êtes que des imbéciles à l'attaque mes enfants de métal à néantiser ces empêcheurs de tourner en rond les robots fonctionnent mais nous sommes des armées qu'importe nous allons leur montrer nos talents pugilistiques c'est quoi ça ? ah qu'il est où le monsieur ? le mécanisme hop là c'est moi qui l'ai mise ah ah ça manque à la main et voilà c'était le dernier c'est au tour du mécaniste mais où est donc passé ce bandit au foie jaune ? Silver Choucroute c'est moi la tête Silver Choucroute j'ai perché tout là-haut j'ai vu des tonnes à l'arrivée je vois tout ce qui se passe à la ronde j'ai vu où le mécanisme s'est caché il est dans ce bureau là en haut d'escalier beau travail Valérie je veux y passer en premier ton changement d'allégeant avec toi un allié c'est toi c'est toi Shroud en toi la merci allons-y c'est l'exception c'est l'exception Hulk plus un part vous avez peut-être vaincu mes enfants d'acier mais je vais retourner vos propres armes contre vous Silver Shroud c'est ta fidèle mitrailleuse d'argent en effet maîtresse du mystère en effet alors mécaniste qu'est-ce que tu attends ? tire si tu en as seulement le courage ça fait longtemps que j'attends ce moment Silver Shroud quand je serai débarrassé de toi et de ta poule de luxe l'ère des robots pourra enfin commencer maintenant mourrez Silver Shroud les balles elles ont ricoché elles ont rebondi sur ton torse pour revenir directement sur le mécaniste tu ne rêves pas maîtresse du mystère après tout je ferai un piètre justicier si je n'avais pas quelques mystères de mon cru tu ne penses pas l'arme d'argent de Silver Shroud est incapable de blesser Silver Shroud lui-même alors c'est... c'est la fin tout ce que je voulais c'était instaurer une vie meilleure dans dans le Commonwealth débarrasser des querelles pathétiques des êtres humains si tu fais l'optionnel tu récupères 500 capsules quel optionnel ? oh victorieux Silver Shroud de quoi on parle ? et montre nous qui se cache sous ce déguisement de métal oui il est plus que temps de lever le voile sur cet ultime mystère qui est donc le mécaniste ? par le disque solaire de rat le mécaniste n'est autre que le maire Murphy mais bien sûr tout s'explique ma mort dans cette ruelle de la quête de Silver Shroud d'accord il n'était qu'un subterfuge c'était l'un de mes robots si on me croyait mort je pouvais te consacrer entièrement ah d'accord assassiné Shelly Tyler on sait où elle est ? d'accord optionnel assassiné Shelly Tyler ok c'était un plan infaillible mais vous avez tout gâché et maintenant on fait quoi ? alors je vais me virer j'ai besoin d'un docteur une ambulance je vais me virer les radiations je vais faire l'optionnel et après je retournerai à good neighbor le drama bah oui le mécanisme c'est le maire c'est terrible c'est terrible ah oui par contre du coup j'espère que c'est une urgence oui ouais examinez moi docteur qu'est ce qui ne va pas ? trop de radiation ouais c'est terminé d'autres soucis ? allez vas-y c'est mal partout docteur ce ne sont que quelques égratignures hop une petite picousse contre les égratignures et tout va bien et voilà est-ce que je peux faire autre chose pour vous ? non c'est bon bien alors voilà et donc plus qu'aller s'occuper de la gourgandine évidemment oh oui d'accord elle est là-dedans en fait j'ai une écrite gratte ping ping ne bougez pas je vais m'en occuper hop petite vue intérieure d'une goule ok Hélène non mais encore une fois reste couché voilà ah bah quand même j'ai cru qu'il avait loupé ce con hop ce ne sont que des égratignures ce ne sont que des égratignures tout va bien voilà vous allez vous en sortir ah merde c'est un truc pour faire de la cuisine ah oui mais en tenue de silver shroud c'est minable par contre c'est absolument minable ah oui donc là déjà je peux sortir par là euh ok je propose une approche furtif de la furtif de la cible afin de lui péter le boule évidemment hé des gens très dangereux pourraient arriver d'une minute à l'autre il ne faut pas rester ici je vous en prie n'approchez pas mais je suis censé la tuer là excusez moi je vous en prie n'approchez pas mais tu vas remonter fat man ils servent à rien un seul suffit c'est vrai qu'on peut pas revendre des armures assistées ça c'est vrai ah mais tout à fait à l'iron man on appelle toutes les armures et tout se passe bien mais je vais pas la tuer elle a l'air gentille salut je ne vous connais s'il vous plaît laissez-moi s'il vous plaît laissez-moi s'il vous plaît laissez-moi c'est une innocente voyons bon vous savez ce qu'on va faire on va voir ce que ça donne sans le faire il y a personne pour voir c'est vrai mais avant chichi chichi oui pas chichi chichi la mort ou chichi bon j'ai sauve j'ai sauvegardé devant elle salut chichi chichi récupérer l'argent de l'assassinat et c'est où ça d'accord c'est ici ok alors je vais aller récupérer l'argent de l'assassinat ça ça serait plus un truc pour mon autre perso peut-être salut non mais quand même on est la nuit quoi merde on tue pas on tue pas des innocents c'est ça qui te gêne ? c'est ça qui te gêne ? c'est ça qui te gêne ? et çaります là C'est ça qu'il... Non mais vous inquiétez pas, j'ai fait une sauvegarde rapide. Elle n'était pas innocente, la salope, la pute. La tupu. Comme les criminels envahissent...